Bonjour, salut, salut, salut à tous. Cette vidéo que je voudrais la faire tout de suite, je voudrais appeler l'attention des filles africaines, des filles camerounaises. Je m'adresse comme ça des filles camerounaises au Cameroun, femmes en général camerounaises. Je m'adresse tout de suite là à vous, toutes les femmes camerounaises qui sont au Cameroun. Ce message n'a rien à faire avec celles qui sont à l'étranger. Donc je voudrais tirer votre attention. Il y a quelque chose qui se passe et si vous ne faites pas attention, vous allez gâter votre peau. Je vais d'abord vous dire que la femme américaine, noire américaine, ne se maquille jamais. Les femmes noires américaines ne se maquillent jamais. Il y a les femmes noires américaines, tu la vois, elle est comme une, je vais dire, je ne sais pas, au coin du Cameroun où les femmes sont plus foncées. Donc il y a toute peau noire aux Etats-Unis et avant de vous laisser tromper, avant de laisser que les gens vous trompent, comprenez que il y a eu l'esclavage aux Etats-Unis depuis 400 ans, si je ne me trompe pas, depuis 404 comme ça. Depuis ce temps, pendant l'esclavage jusqu'alors, il y a des inter-mariages. Vous comprenez ce que je vous dis? Ce qui fait que c'est très rare de trouver une famille tout entièrement américaine qui n'a pas eu un mix mariage. Vous comprenez ce que je vous dis? Et le corps humain, le sang, le sang a ce qu'on appelle genetics, dont les gènes, je ne sais pas si vous avez fait science, si vous avez fait science, donc la biologie, vous allez comprendre de quoi je parle. Les gènes ne se perdent pas si pendant l'esclavage, celle qui avait eu à ce mari ou bien qu'il y avait eu l'enfant avec un blanc, jusqu'à présent, si depuis ce temps, si il n'y a plus jamais eu un mariage de deux races, dont noir et blanc dans la famille là, ce même gène est dans leur sang. C'est ça d'abord que je voudrais que vous compreniez. Ce gène, les jeans, vous comprenez un peu, le jeans là est dans leur sang. Ce n'est pas si vous me comprenez. Ce, le génétique, ça marche de génération en génération, ça peut aller jusqu'à, jusqu'à. C'est pour cela que vous allez voir une famille noire américaine. D'autres sont noirs foncés. Je vous dis noirs foncés. Et vous allez voir d'autres sont eux-mêmes, comme ce qu'on appelle d'abord Cameroun métis. Vous comprenez ce que je vous dis ? Pourtant, les enfants d'une même mère et d'une même, les enfants d'une même mère et d'un même père. Donc, c'est le gène familial. Ça ne se perd jamais. Et vous allez trouver d'autres familles. Toute la famille, toute la famille entière, noire, cirée. Celui-là ou celle-là épouse une autre qui est noire, cirée. Mais l'enfant sort très brun. Je dis bien très brun. C'est le gène des débuts là. Ça ne se perd pas. Ça ne se perd pas. Je prends une parenthèse. Comme ma mère, comme nous. Je ma mère. D'autres de nous ont le gène asiatique. On prie. Mais d'autres n'ont pas prie. Pourtant, ce n'est pas nous. Vous comprenez un peu ? Mais parce que la famille maternelle, on a ce gène partant de notre grand-mère. C'est facile de comprendre. Certains de nous ont pris un peu le gène asiatique. Légèrement le gène asiatique. Pourtant, nous ne sommes pas des asiatiques. Et ce gène, ça va aller jusqu'à jusqu'à jusqu'à. C'est parce que vous comprenez. Certains de nous peuvent faire des enfants noisirés. Comme du côté de mon père. Je dis bien noir, mon père est noir-ciré. Vous comprenez ? Mais ma mère, après, se gêne. Donc, de sa mère. Vous comprenez ? Et c'est comme ça. Même dans des centaines d'années. Même si, en aucun jour. Si un asiatique ou une asiatique n'entre pas dans notre famille. Le gène là ne va jamais se perdre. C'est parce que vous me comprenez. Donc, c'est pour vous dire que Aux Etats-Unis, c'est un pays qui était Esclavé. Donc, c'est un pays qu'avant, depuis 400 ans, il y avait l'esclavage. Il y avait eu ce mix. Et non pas non plus au fur et à mesure que les années s'écoulent. Il y a le mariage mix. Tout le temps, il y a le mariage mix. Et il y a d'autres familles qui ne veulent même pas ce mariage mix, qui refusent le catégoriquement. Mais, par surprise, ils font des enfants qui sortent de ce qu'on appelle en Afrique au Cameroun métisse. Vous comprenez ? Et, voilà d'abord un que je vous dis. Je suis en train de parler aux filles, aux femmes, aux filles ou aux femmes, c'est la même chose, camerounaises qui ne sont pas sorties du pays. Ce qui fait que, il y a un point fort aux femmes noires américaines, que celles-là soient noires cirées. Oh, mon Dieu ! Si j'avais moyen de commencer à poster, que vous voyez, il y a d'autres qui sont noires. Je n'aime pas appeler les noms, parce que dire que noire comme tel ou comme tel, c'est déjà, c'est presque péché et c'est offensif. C'était pas offensif, j'appelais. Mais, je vais vous dire, d'autres sont noires, un genre de noire que tu ne peux même pas trouver. Rare de trouver au Cameroun. Rare. C'est pas souvent compréhender. Mais, il y a quelque chose. Le temps est doux. Le temps est doux. Et ce n'est pas le temps de tous, mais la majorité ont le temps doux. Que, qu'une personne ne vous trompe pas que les noires américaines mettaient le produit corporel dans les frigos. Non, je vais vous dire, la femme noire américaine, ce sont des femmes, elles ne sont pas complexes. C'est parce que ce qui amène la femme noire africaine de se marquer d'abord, c'est complexe. Vous ne les voyez pas dans les films. Même avant, quand William Smith, les petits petits frétons de William Smith, les frétons de Fresh Prince au Bel Air. Vous ne les voyez pas des filles très noires là-dedans ? Hein ? Alissa, elle était comment ? Dans ce film, elle était comment ? Très noire, serrée. Et puis, c'est aussi qui était là avec ses enfants. Oh, son nom, on ne sait encore qui. Elle était là, c'est elle qui représentait la mère des enfants. Dont la femme de Corseville lui-même. Sa femme. Vous ne voyez pas celle qui a joué sa femme dans ces fétons-là. Vous ne la voyez pas très noire, si elle est belle ici. Noire, si elle est déjà un peu âgée, mais noire, si elle est, ces mêmes enfants sont déjà aussi grands, déjà comme les noms-là. Toujours noire. Noire, si elle est. Qu'on ne vous trompe pas. Les femmes américaines ne se maquillent pas. C'est d'abord les femmes. Que cela soit grâce. Je dis, venez au monde ici avec moi. Vous venez au livre, vous voyez. Il y a les stades tellement grâce, tellement grâce que heureusement que les portes sont des portes larges. Si c'était des petites portes comme aux camères, c'est que pour entrer, il faut, il faut, oui, c'est qu'il faut entrer comme ça. Parce qu'elles sont tellement grâce, mais il faut voir. La femme américaine, grâce aux minceux, elle se suffit, elles sont ce qu'on dit beaux, donc elles ne sont pas complexées. C'est ça qui fait que la femme noire africaine se maquille. Je vais vous dire, je ne peux pas vous tromper. Elle, le produit qui est vraiment ici, aux Etats-Unis, le produit que la femme américaine ne va toujours vous dire. C'est ça qu'elle utilise, c'est à partir du moment où, quand celle-là est déjà un peu âgée, quand je dis un peu âgée, donc déjà, qu'il tend déjà au troisième âge, c'est là qu'elle mettait certains produits quand même pour arranger encore la peau là. C'est une réalité que je suis en train de vous dire. C'est parce que vous me comprenez. Et, ce que vous voyez dans les films, dans les movies, prenons une personne, comme une de mes héros, Halibéry. Halibéry, elle est ce qu'on appelle là-bas métisse, mais c'est, bon, il y a les métisses bruns, il y a les métisses noirs. Halibéry est métisse chocolat. Elle n'est pas brune et elle garde ça. Mais ça peut être satiné. Vous comprenez, non ? Halibéry, elle est, elle n'est pas le genre de métisse brune, non. Elle est chocolat. Ça peut être satiné. C'est sa chevelure qui va montrer un genre, sa chevelure est aussi pesante comme ça. Sa chevelure est lourde, donc pesante, beaucoup. C'est pas ce que vous comprenez. C'est pas que c'est l'once, non. D'abord, vous connaissez Halibéry, elle garde toujours les cheveux très, très courts. Si vous l'avez avec les longs cheveux, c'est qu'elle a mis les rallonges. Vous comprenez ce que je vous dis là. Et je vais d'abord vous dire que quand je parle comme je vous parle là, je ne peux pas aller contre la loi parce que les États-Unis, c'est un pays de droits, de lois. Tu fais un peu l'erreur comme ça dans ta parole. Ne sois pas surprise que c'était un rien. Mais le tribunal te suit, dont la personne te suit, dont toute personne que j'appelle au nom, j'appelle sans casser mes doigts et leurs droits. Donc je vous dis que Halibéry, elle n'est pas le genre de métisse qui est brune, non. Elle est chocolatée et avait les cheveux, la belle chevelure touffue, voilà le mot que je cherchais. Elle a les cheveux touffus, très belles. Elle ne s'est jamais maquillée, jamais. Mais, si on vous manque que les femmes américaines se maquillent vous-même, mais, allez au campur, allez dans vos seuls fronts, vous voyez, une femme comme Oprah Winfrey, si Oprah ne se maquille pas, voyez Oprah Winfrey, voyez la femme d'Obama, voyez les filles d'Obama. J'appelle celles qui sont quand même connues pour que vous ne connaissiez pas, parce que si j'appelle les autres, si j'appelle les autres ou mes collègues ou voisines, je crois qu'on est distancié, ou les voisines, vous ne le saurez pas. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Donc j'appelle celles qui sont connues. Voyez la famille de Cosbishop, voyez Janet Jackson, vous me comprenez. Voyez Beyoncé, est-ce que Beyoncé se maquille? Elle ne se maquille pas. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand, pour aller sur l'écran, c'est différent de quand elles sont ici dehors, ou dans les, laisse-moi appeler bureau, dans Universal Studios. Elles sont simples comme vous. C'est moi. Ce n'est pas si vous me comprenez. Elles sont si simples comme vous. C'est moi. Mais c'est quand il faut se mettre sur l'écran, elles savent que c'est le monde entier. Non seulement, elles ne se mettent pas comme vous et moi. Non. Elles savent que c'est pour le movie. Vous savez que c'est un truc. Elles ont été payées, c'est des millions. Rien que une sortie. Pour un movie, c'est des millions. Rien que des millions de dollars. Dans des milliards en cifres. Est-ce que vous me comprenez? Une seule chanson, c'est des millions. Dans des milliards. Donc, pour se mettre là, il y a d'abord la lumière. Il y a la lumière. La lumière là est différente de votre lumière. De ma lumière ici au garage parce que, bon, en passant ici, c'est là où nous gardons les choses. Nous, on appelle ça garage. De côté là, c'est les véhicules. En tout cas, c'est garage. Vous comprenez ce que je vous dis là. Donc, la lumière, même ici, dedans, dans la maison, on n'a pas ce genre de lumière parce que c'est les lumières sophistiquées, rien que pour les camarades. Et ce n'est pas n'importe quel camarade. Ce sont des camarades de stars. Je respecte bien nos stars du pays. Je respecte les petits pays et tous nos stars. Les grâces des cas, tous nos stars, je respecte. Mais, à dire vrai, elles n'ont pas de saines lumières qu'ici à Hollywood. Les stars, non. C'est pour cela que, quand vous les voyez sur l'écran, elles ne sont pas ce que vous imaginez qu'elles pourraient être. C'est des lumières. Quand ces stars d'ici, dès qu'elles sont en plein air, donc dehors, vous les mettez. Vous nous mettez. C'est la même chose. Je parle pour les stars noirs parce que les blanches sont blanches. Vous me comprenez un peu. Donc, ne vous trompez même pas. La femme, vous voyez un peu les feuilletons. Quand vous voyez aux feuilletons, c'est comme ça qu'elles sont. La femme américaine est d'abord confiée. Elle n'est pas complexée. Et elle n'imite pas. Ce n'est pas le genre. Je vais vous dire quelque chose. Si, je vous dis ça tout clair. Si les Camerounaises ou Camerounais viennent aux États-Unis ou vivent aux États-Unis et font comme si elles sont avec celles-là ou comme si elles les connaissent, c'est du faux. La femme américaine, c'est d'abord une femme. Elles sont comme ça. Donc, un, elle n'imite personne. Deux, elle n'imite personne. La personne. Je connais. Je connais des camarades qui ont fait ici, qui sont venus hier et hier. Elles ont fait ici plus de dix ans. Elles n'ont jamais eu une seule amie noire américaine. Vous me comprenez ? Ou blanche. Non. Noire américaine ou blanche, je peux d'abord être leur amie. Si tu as un mari blanc. Je suis en train de vous dire la vérité sur elle. Si tu as un mari blanc, et pas n'importe quel blanc. Il faut un blanc qui est... Quand je dis qui est, je ne dois pas acheter, vous comprenez. Il faut un blanc qui est bien placé. Vous comprenez un peu. C'est une réalité. Ou vous avez un mari noir. Votre mari doit être quelqu'un bien. Quand il dit bien, donc pas les gens de rue. Pas les drogués. Si je dis drogués, c'est... Bon, ok, mais pas les bandits. Parce que quand il dit drogués, vous croyez ce monde ? C'est que les gens pensent que les Etats-Unis, c'est la drogue. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce que vous voyez dans des journaux, journaux ou télé, c'est comme ici. Je vais vous raconter ça la prochaine. Ici, les Américains pensent que l'Afrique, c'est singe. Ils n'insultent pas les gens. Non, ils pensent... Oh, vous dormiez avec les singes ? Comment quand tu dormais avec les singes, le singe était comment ? Elle ne dit pas de... Parfois, je n'aime pas être poussière. Elle ne dit pas de baiser. Non, c'est pas ça. Elle dit vrai, vrai. Elle pense que peut-être que tu dormais. C'est parce que c'est ce qu'elle voit à la télévision, comme vous aussi. Vous voyez, vous croyez que les Etats-Unis, c'est ce que vous entendez. C'est du faux. Donc, je suis en train de vous dire que pour être d'abord amie à une vraie, fille américaine, il faut avoir un mari blanc, un mari noir, des gens bien. Ou quand je dis mari ou un ami, un show, j'appelle, comment on l'appelle là-bas ? Un mec. Il faut avoir un mec. Vous voyez, voilà, le nom, pas celui. Même si vous n'êtes pas marié. Il faut avoir un mec qui est bien. Là, elle a confiance à toi. Rien que ça, elle a déjà confiance à toi. Si une personne vous trompe, elle ne se mêle pas avec n'importe qui. N'en parlons pas. C'est la réalité que je vous dis. Mais, si vous voulez se lever les drogués là, vous comprenez non ? Si vous voulez vous rencontrer avec les drogués, être leur ami, c'est simple. C'est très simple, mais pas les blanchettes. Pas les blanchettes. Je ne parle de nom américain. Parce que la blanche, même si elle est droguée, quelque part, elle a peur de vous. Elle a peur de vous quelque part. Vous me comprenez non ? Elle a peur de vous. Elle ne sait pas. Là, vous sentez, vous sentez en Afrique. Oh, Afrique, Afrique. Oh, il se prend. C'est loin. C'est toi, elle a peur de vous. Les premiers pas. Et, les blancs. Quand on dit blanc, c'est pas la peau, elle. C'est pas, donc, les gens d'ici. Quand on dit blanc, les gens d'ici, c'est pas la peau. Je ne parle pas de la peau. Les blancs sont d'abord eux. Elles parlent moins, mais elles parlent beaucoup entre elles et entre eux. Elles vont entre toi, si tu es déjà, eux, si tu t'es déjà américanisé. Vous comprenez ce que j'ai dit. Elles voient déjà que oui, le comportement, tu vois, elle te connaît depuis longtemps. Elle connaît ton mari. Là, vous devenez barré-collé. Là, elle s'a collé à toi même plus que ses soeurs. Vous me comprenez. Et c'est là qu'elle veut vraiment proclamer les voyages. Parce qu'elle veut connaître aussi l'Afrique. Là, vous êtes vraiment barré-collé. Vous me comprenez un peu. Mais parce que ce ne sont pas des gens qu'on ramasse dans la rue. Tu veux ramasser dans la rue. Tu ne vas pas chercher les drogués quelque part. Peut-être quelque part sur le... Dans la rue comme... Mais pas dans la rue comme là-bas. Parce qu'ici, même... Ici, c'est un pays où tu ne vois pas les fous se balader. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu un fou sur la route. Jamais. Même le vrai fou, je n'ai jamais vu. Il y a les gens que nous, moi et monsieur, on les appelle lambda. On les appelle lambda. Vous voyez, non. Sinon, on le voit parce que... Je suis infirmière aussi de... J'ai dit aussi parce que je n'ai pas une seule profession. Je suis aussi infirmière. Donc, ce n'est qu'à l'hôpital ou bien dans les centres que tu vas les trouver. Si tu parles là-bas. C'est pour vous dire que même les drogués là, quand ils sont souvent drogués, comme on peut dire sous l'arde, vous voyez, c'est là que tu la vois qu'elle est dans sa drogue. Peut-être... Bon, je mets quand ses yeux, c'est clair. Parce que la drogue, c'est comme... C'est tout là. Quand le vent finit, ses yeux sont clairs. Et c'est dit, c'est retournant. Là, j'en passe. Pour le problème dur, l'huile de corche, je vous ai dit, c'est cocoboro. C'est parfois très peu près de l'univers. Cocoboro, c'est la base. Elle va te dire comment sa grand, 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 grand mère, arrière, arrière. Ça a toujours été cocoboro. Vous me comprenez. Et d'autres vont... Ce qu'elle mélange, quand il fait soleil dans les zones de soleil, c'est l'huile d'olive. Elle met l'huile d'olive dans son cocoboro, ça ne le va. C'est ça que je vais vous dire que la seule chose qui est de la peau, ici, il n'y a pas le soleil ardent du pays. Vous me comprenez. Il n'y a pas le soleil ardent du pays. Et quand la zone, pardon, quand le moment du soleil vient, il y a le contre-soleil. Attendez, j'apporte pour moi, je vous montre. Attendez. Voici ma part que j'ai suivi, regardez. C'est les trucs comme ça. Le banana brûle, oh, oh, je ne sais pas si vous voyez. Oh, regardez un peu, je ne sais pas si. Oh, mon Dieu. Ça dit, oh, banana brûle, banane, comme la banane. Vous comprenez, non? Comme la banane. Ce n'est que ça. Quand il fait le soleil, je vais sentir, je mets d'abord ça. Voyez, je mets ça. Je ne vais pas mettre, mais il n'y a pas le soleil. Je mets ça. Et je mets sur moi, sur les parties où le soleil touche. Je n'ai pas besoin de mettre là où le soleil ne touche pas. Vous comprenez ce que j'ai voulu. Donc, c'est tout. Et pour les dents, vous allez voir nos dents blanchir. Ce n'est pas les poudres que les gens payent par toi en route-là. Vous allez voir, ça a toujours été Saint-Saudine. Saint-Saudine, j'ai trouvé ça accroît beaucoup. Saint-Saudine, ça accroît beaucoup. J'appelle en français pour que vous puissiez trouver. Saint-Saudine. Saint-Saudine. Saint-Saudine, comme Claudine. Donc, c'est tout. Vous comprenez ? La femme américaine ne se casse pas pour l'huile. Mais je vais vous dire, les femmes qui se cassent pour l'huile, ici, quand je dis l'huile, donc, les lociers du corps, c'est les femmes africaines. Elles sont ici, aux Etats-Unis. Elles consomment l'Afrique. Oh mon Dieu. J'ai demandé à celle que je vous ai dit d'ailleurs. C'est ma personne. J'ai dit que toi, tu vis aux Etats-Unis, il faut t'américaniser. Tu utilises l'huile qui sort du Cameroun. Il faut toujours commander l'huile du pays. Il faut que tes pâtes se situent à ta... Ça, c'est quoi ça ? Et vous savez quoi ? Il n'y a pas un produit corporel. Tous ces trucs-là, ce sont des trucs... Oh mon Dieu. Parfois quand je... Oh mon... Ah bref. Je vais mettre ça d'une manière que vous allez comprendre. Parfois on va bon vous dire que... C'est naturel. C'est des produits naturels. C'est ceci, c'est là. C'est l'applicant. C'est le ceci, c'est là. Vous savez quoi ? Vous connaissez comment un apricote même le fruit est cher. Comment être un peu un peu un apricote dans une bouteille comme ça ? Pour vendre. On va vous dire que c'est une base à apricote. la base de tous les produits en général même jusqu'en Chine. C'est du riz. Rice. Le riz. Je dis bien le riz qu'on mange. Je dis bien le riz. La base de plus, c'est du riz. Mais vous allez voir au pays personne ne va m'en sourire. Est-ce que vous comprenez un peu ? Parce que c'est le riz qui va faire le produit péser. Le produit pèse. C'est pour cela que... Il y a plusieurs, certaines choses que je connais. Ce n'est pas l'école que je suis venue faire ici. Oh, oh. Elles-mêmes m'ont apprisé du regard. Comme tu vois là, c'est du riz. Ils savent. C'est pour cela que je préfère coco-bord. Nivea. Je vous donne comme ça les produits doux. Ici, les femmes ne se maquillent pas. Vous allez voir Beyoncé. Beyoncé, comme vous la voyez, c'est quand elle part sur l'écran. Elle part dans la poudre. Comme vous vous mettez la poudre à elle-même. Mais la différence est que la femme camerounaise met beaucoup de poudre. Vous mettez beaucoup de poudre, ça va vous faire vieillir la face avant l'âge. Tout ce que vous faites sur votre peau, ça va vous faire vieillir avant l'âge. C'est pour cela que la femme américaine sont vieillis sûrement. Ou tu peux voir une femme américaine elle te dit qu'elle a 60 ans. Tu vas dire, tu vas t'étonner. Ce que je vous dis là, c'est une réalité. Tu vas voir une fille. D'abord, fille et femme, c'est la même chose. Tu vas voir une fille américaine. Elle fait deux jours, trois jours. Elle n'aimait pas lui. Comme ma copine. Et quand je dis, mais alors ton lait. Quand je... Elle dit, oh, je la... Elle n'aimait pas le lait, vous voyez. Elle met là. Je vous dis la vérité comme ça. Le même lait, elle met sur la face, elle met partout. Ça ne la gêne pas. Vous comprenez ce que je vous dis. Ça ne la gêne pas. Ça ne la gêne pas. Donc, c'est pour vous dire que selon votre peau, la peau africaine est trop délicate. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil. Parce qu'il y a le soleil. Les acides que vous mettez sur votre peau, ça va vous gâter la peau. Vous mettez aujourd'hui, vous croyez que c'est bien, ça va vous gâter la peau. Qu'une personne ne vous trompe pas qu'il y a un maquillage bon. Quand je... Non. Toute femme se maquille. Maquillage, c'est-à-dire quand j'ai toute femme se maquille. Comme maintenant, voilà le noir que j'ai mis, c'est le maquillage. Et, avant de continuer, là où vous me voyez, je suis plus brune que qui je suis. Vous savez pourquoi? La lumière de mon écran. Le flash qui est dans ma caméra. Et si vous me comprenez un peu, le flash de ma caméra, ça ne va pas me faire très brune pour la peau pour brunir, ce n'est pas trop, mais ça, je ne sais pas comment je peux expliquer. En bref, je vous dis que ce teint que vous voyez, c'est le flash de la caméra. Vous n'avez pas remarqué que depuis quelques années, avec les cellulaires, tout ce qui est venu maintenant, les bons caméras, tout ça, vous ne voyez pas que toute personne est belle sur l'écran. Je vous dis comme ça la vérité. Quand vous voyez les filles faire leurs vidéos, oh, c'est le soleil comme ça, comment vous vous rendez comme ça? Africaine, mes soeurs, ne vous laissez pas tromper. je vous répète, je vous répète, je vous répète, allez à Accroix, si vous êtes à Douala, payez-vous des beaux produits. Ne vous gênez pas que vous payez seulement les produits qui viennent de l'étranger. c'est une réalité que je vous dis comme ça. Je ne vais pas vous tromper. D'abord, je ne vends pas les produits, je ne vends pas les produits. Si je vendais les produits, vous pouvez croire que peut-être j'ai une boutique là-bas de produits que je voudrais que vous ne vouliez pas d'avoir quoi payer. Non. Je n'ai pas une boutique au Cameroun. Une boutique de produits, je n'en ai pas. Donc, ce que je vous dis, c'est tout juste la vérité. Si vous m'entendez et que vous faites ce que je vous ai dit, mais si vous ne m'entendez pas, bon, laissez vos petites soeurs, vos enfants, vous-mêmes affamés, ceux qui ont les enfants, laissez les enfants, laissez le poaché-corps attraper les enfants. Prenez l'argent pour aller payer les produits. Soyez comme les femmes américaines, c'est-à-dire que ne soyez pas complexées. Oh mon Dieu. Il faut voir ici, tu vois, une femme américaine, elle est grasse comme ça. Tu vas vraiment, tu vas vouloir grasser parce que la manière qu'elle est confiante que tu vas vouloir grassir. Tu vois, une, elle est mince comme ça. La manière qu'elle est, tu vas vouloir être mince. Tu vois l'autre, elle est géante. La manière que tu vas vouloir être géante. Tu vois l'autre, je dis bien, elle est comme ça ici à moi, je dis bien ici à moi. La manière, dans sa manière, tu vas vouloir être elle. Tu vois une comme Tahira, Tahira Laskan, Tahira Banks, je ne sais pas si tu la connaissais. Tu vas vouloir être comme elle, la super mode. Et tu vas voir l'autre comme Letitia. Elle est grasse, Fraîche. Letitia n'est pas très bon, elle est fraîche. Fraîche. Tu vas vouloir être comme elle. Tu vas O'Pra. La manière que O'Pra O'Pra, tu vas vouloir être comme O'Pra. C'est comme ça la femme américaine. Personne imite personne. C'est qui garde les femmes camerounaises. C'est l'imitation pour s'habiller et voir que celle-ci est habillée comme ça. Il faut qu'elle aussi s'habille comme ça. C'est celle-ci en fait ceci. Il faut qu'elle aussi elle fasse. C'est si aujourd'hui elle a la table. Elle a la table des... On appelle encore ça ta table pour écrire parce que ça c'est quand on veut faire quand n'importe qui de la maison veut faire que je vis au cahier. Donc elle a ça. C'est comme ça parce que ça c'est au computer. Ici c'est chambre de... On n'a pas en français garage au commerce ce n'est que pour les véhicules mais ici garage il y a un peu de tout parce que la chambre doit être chambre rien que le lit. Toutes chambres les chambres doivent être les chambres dans le lit et... Donc c'est comme ça. C'est ça que je suis en train de vous dire que soyez confiante de vous-même mais ne laissez pas votre peau se dater. Mettez l'olée attendez. Je ne veux pas de longue vidéo je vais mettre je vais d'abord couper celle-ci et la prochaine je vais faire remue à la prochaine la prochaine est finale